Bonjour à tous et à tous, ici XIVius et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur World of Warcraft. Dans cette vidéo, j'ai passé très exactement 24 heures à créer le Farmeur Ultime en partant d'un personnage niveau 1. J'ai dépensé plus de 100 000 gold pour y arriver, mais le résultat en valait très certainement la peine. Et oui, après un nombre d'heures incalculables à farmer des montures dans des instances, on aurait pu croire que j'aurais eu l'idée d'optimiser un personnage pour le faire avant. Mais pourtant, pour une raison obscure, je n'ai jamais pris le temps de le faire. C'est pourquoi je me suis lancé le défi dans cette vidéo. Et même si je connaissais déjà beaucoup de trucs pour aller plus vite, il a bien évidemment fallu que je fasse des recherches avant de débuter. Et notamment grâce à un article sur Wowhead, j'en suis venu à la conclusion que je pouvais arriver à avoir un résultat pas parfait, mais quand même très bon et de ce, assez rapidement. Tout ça au travers de 5 grandes étapes. La raison pourquoi j'ai dû créer un nouveau personnage, autre que pour rajouter un peu de difficulté au défi, c'est parce qu'il existe bien évidemment des meilleures combinaisons que d'autres pour farmer en instance. Par exemple, être un elfe de la nuit ne donne aucun avantage concret pour farmer, alors qu'être un Worgen permet d'avoir un sprint de plus dans son arsenal. Être un guerrier n'est pas le pire choix, mais c'est également très loin d'être aussi bon qu'un druide. Non seulement pour leur vitesse, mais aussi pour leur téléportation qu'il possède, en plus de pouvoir être invisible sur commande. Mon choix était donc assez évident. Sans plus attendre, j'ai donc créé mon personnage. Je l'ai nommé Speedy McGee, bien entendu, parce que sinon on ne saurait pas vraiment vite. Je me suis envoyé des sacs et des golds, j'ai bu un monster, et j'ai tout de suite commencé dans les confins de l'exil. Et bien que je n'avais pas de route précise pour monter de niveau, je savais à peu près où je m'en allais en tout temps. Après tout, j'ai déjà lavélé quelques autres personnages. Les seules contraintes que j'avais, c'était que je devais forcément passer par mon fief d'Andreinor, mon ordre de classe sur les îles brisées, par Kultiras pour le quart d'Azeroth, et par Taldrasus pour un item important, mais je vous en reparlerai plus tard. Bref, j'ai donc monté jusqu'au niveau 70 en un peu moins de 15 heures, et voici un court montage assez satisfaisant de tout ça. Bon, clairement, c'était loin d'être un record du monde, et j'avais légèrement sous-estimé le temps que ça me prendrait, mais en vrai 14 heures 52 minutes signifiait qu'il me restait un peu plus de 9 heures pour accomplir les autres étapes. Heureusement, tout au long de mon leveling, j'avais pris soin de prendre de l'avance. Notamment puisque ce personnage est un druide, en débloquant mon ordre de classe sur les îles brisées, j'ai gagné un accès rapide à 6 zones quand je le souhaite, et ce depuis peu importe l'endroit où je me situe présentement. Mais clairement, ces zones sont assez niches et ne permettent pas d'atteindre beaucoup d'instances rapidement. Et c'est donc à la chasse des autres items de téléportation que je débutais la deuxième étape. Comme plusieurs d'entre vous le savent sûrement déjà, se déplacer manuellement dans WoW, c'est pour les nous, parce qu'il existe énormément d'items pour se téléporter un peu partout dans le monde. En vrai, il y en a tellement que certains me sont complètement sortis de la tête lorsque je faisais la vidéo. Bien évidemment, vu le peu de temps que j'avais devant moi, je ne pouvais pas aussi tous les collecter, mais j'ai pris ceux qui me semblaient avant tout les plus essentiels. Encore une fois, j'avais pris un peu d'avance durant mon leveling, car en débloquant mon ordre de classe, j'ai bien évidemment obtenu la pierre de foyer de Dalaran sur les îles brisées, et j'ai également pris le temps de débloquer mon fief pour avoir cette pierre de foyer aussi. Avant de débuter mon leveling, j'avais également bien pris soin de rejoindre McGill pour pouvoir gagner de la réputation, et acheter deux des trois caps qui permettent de se téléporter directement dans la salle des portails d'Hurlevent, et je crois que c'est inutile de vous dire pourquoi c'est fortement pratique. Malheureusement, McGill n'avait pas les prérequis pour avoir débloqué la troisième, mais c'était déjà très bien. Une fois niveau 70, j'avais donc seulement à faire un arrêt supplémentaire à Dalaran en Orphandre pour y acheter la bague du Kirin Tor pour 7000 gold, qui permet de se téléporter à la ville chaque 30 minutes, et donc un autre accès rapide à Hurlevent. D'ailleurs, il existe aussi une bague similaire pour Dalaran sur les îles brisées, mais comme celle-ci coûte 250 000 gold, je me suis dit que j'en avais pas vraiment besoin de toute façon. Bref, avec tout ça en main, j'avais maintenant accès à 28 zones, en plus de celle de mon choix, avec ma pierre de foyer, ce qui était déjà très bien, mais ce n'était clairement pas assez pour devenir le farmer ultime. C'est alors que le métier d'ingénieur devient très intéressant. Bien que les ingénieurs dans WoW soient assez timbrés et que leurs inventions aient tendance à vous exploser aux visages, je dois avouer qu'ils sont aussi de sacré génie, parce qu'ils offrent un nombre incroyable d'accès rapide aux zones de WoW. Si vous ne le saviez pas, les ingénieurs peuvent crafter et utiliser non moins de 8 jouets qui permettent de se téléporter pratiquement n'importe où dans le monde. Comme j'ai déjà eu le métier d'ingénieur auparavant, je possédais déjà la majorité d'entre eux, notamment le téléporteur de Norfolk, de Pandary, de Draenor et des Shadowlands. Une chose importante à savoir à propos de ces jouets est qu'il faut toutefois avoir la profession active sur le personnage, et ce, pour chacune des extensions. Et c'est exactement pour cette raison que je ne possédais pas encore les autres. Comme je n'avais jamais monté mon niveau d'ingénieur dans BFA, je ne pouvais donc pas avoir la recette pour crafter les jouets pour culturer à ses Andalors. Mais c'était une occasion parfaite pour enfin le faire. J'ai donc sorti mon portefeuille et parallèlement crafté et recyclé plus de 450 items de cuir pour y arriver. Ma deuxième branche d'ingénierie à leveler était celle d'Outre-Terre. Et contrairement à tous les autres que j'ai nommés avant lui, le jouet me permettrait seulement d'accéder à la zone 52 dans le rang de néant. Et la raison pourquoi je ne l'avais jamais fait avant est qu'il faut être ingénieur niveau 50 dans cette extension pour l'utiliser, et qu'il faut aussi avoir la branche d'ingénierie Goblin. Encore une fois, j'y ai vu l'occasion parfaite pour le faire, et par la même occasion, j'ai également monté mon niveau d'ingénieur de classique jusqu'à 260 pour obtenir le dernier jouet sur ma liste, et pouvoir me téléporter à Berceau de l'hiver. Bon, pour être honnête, je ne voyais pas trop l'utilité, mais il fallait bien que je le fasse un jour, et comme je devais prendre l'ingénieur Goblin de toute façon, c'était le moment. Bref, avec tout ça en plus, j'avais maintenant accès à pas moins de 27 nouvelles zones, plus ou moins accessibles en tout moment, pour un total de 55 zones. Ce qui est franchement beaucoup plus que j'ai besoin, ou que je puisse imaginer avoir besoin entre les différents temps de recharge, mais on ne sait jamais. Mais je n'avais pas encore fini avec le métier d'ingénieur, et non, parce que celui-ci m'offre aussi la possibilité d'implementer de nombreux gadgets à mon armure, comme pour devenir invisible, avoir un parachute, ou même apporter une modification à ma ceinture pour y avoir un boost de nitro. Évidemment, je devais absolument l'avoir, et j'ai donc dû monter mon niveau jusqu'à 30 dans la catégorie de norfendre également. Encore une fois, je crois avoir sous-estimé le temps qu'il me faudrait pour arriver à mon objectif final, et j'avoue que mon niveau de stress commençait à monter un peu parce que je savais qu'il en restait encore beaucoup à faire. Après tout, il me restait seulement un peu moins de 7 heures, et rendu à ce point, chaque minute comptait. Et même si mes nouveaux gadgets m'achèteraient du temps, il était clair que je devais investir encore plus. C'est ce qui m'a donc mené à la quatrième étape, soit les consumables. Même si les ingénieurs ont un avantage considérable sur les autres métiers dans le domaine du speedrun, ce n'est pas pourtant que les autres sont à négliger complètement. Effectivement, les enchanteurs peuvent également produire de nombreux enchantements qui peuvent vous permettre d'aller plus vite. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'être enchanteur pour les utiliser. Les alchimistes peuvent également concocter plusieurs potions et élixirs très utiles, et tout comme pour les enchanteurs, ne nécessitent pas d'avoir la profession. En plus de tout ça, les bons cuisiniers peuvent vous faire un repas qui vous fera courir plus vite à chaque fois que vous tuez un ennemi. Et enfin, grâce aux autres ingénieurs, je pouvais aussi obtenir des kits de planeurs gobelins et des pistons bot. J'ai donc fermé les yeux en achetant une tonne d'items, et il ne me manquait plus que de passer à la dernière étape, celle que je redoutais le plus, car la seule dont je n'avais pas le contrôle total sur sa réussite, le gearing. Le gearing est sans doute l'étape la plus importante pour être un farmeur efficace, parce que c'est de loin ce qui permet d'être le plus vite en tout temps. Et ce, grâce à la statistique tertiaire de vitesse. Le seul problème, c'est que c'est assez difficile à obtenir sans être très chanceux. En fait, je suis même prêt à parier que la majorité des gens ne portent jamais attention à celle-ci, tellement elle est rare. Peut-être que, comme moi, vous saviez que des sets existaient, mais vous n'avez jamais pris la peine d'en faire un. Mais pour être le farmeur ultime, je devais absolument en faire un au mieux de mes capacités, et ce, le plus rapidement possible. Donc forcément, avec le moins de RNG possible dans l'équation. Et pour des raisons très compliquées avec la statistique en tant que telle, c'est tout un bordel. Alors j'ai donc décidé d'aller chercher celle que je pouvais avoir rapidement, ne sachant pas trop si elle serait bonne en bout de l'air. Heureusement, encore une fois, pendant mon leveling, je m'étais déjà procuré deux items qu'il me faudrait. Soit le cœur d'Azeroth, ainsi qu'un bijou qui provient de Kete d'Antaldrasus et qui augmente ma vitesse de 30% pendant 8 secondes. Et là, vous vous dites sûrement, pourquoi le cœur d'Azeroth? Eh bien, tout simplement parce qu'un des traits disponibles sur l'armure d'Azeroth est de loin le meilleur bonus que l'on puisse obtenir. Comme il est possible de savoir exactement sur quelle pièce d'armure se trouve ce trait, je savais où commencer. Mais avant ça, j'avais tout de même pris le temps de regarder si je pouvais me procurer d'autres pièces assez facilement. Et c'est là qu'un guide m'a recommandé une paire de bottes qui demandait d'avoir le travail du cuir d'outre-terre au niveau 50. Je ne savais pas trop pourquoi la pièce était si bonne en dehors du fait qu'il fallait une armure bas niveau pour l'enchantement, mais une fois de plus, j'ai sorti mon portefeuille et j'ai appris le métier. Cependant, une fois que j'avais les bottes, j'ai réalisé qu'un nouvel enchantement existait depuis Dragonflight et que mes bottes actuelles me donnaient déjà plus de vitesse de toute façon. J'étais un peu découragé d'avoir perdu autant de temps et d'avoir dépensé autant pour rien, mais bon, je m'étais dit que ce serait peut-être meilleur plus tard. Puis, en cherchant d'autres pièces faciles à obtenir, j'ai découvert un autre bijou qui me donne un bonus de 30% de vitesse, mais celui-ci nécessitait d'être joyeux de n'orfendre de niveau 40. Ne pouvant passer sur cette pièce, j'ai donc dû abandonner le travail du cuir pour pouvoir avoir cette profession et pour crafter le bijou dans lequel j'ai pu également y ajouter deux gènes de vitesse. Bref, après encore plus d'argent dépensé et de temps écoulé, il me restait seulement maintenant 6 heures et quelques minutes, mais j'étais en route pour mon premier donjon de BFA, soit la prison de Tol Dagar pour mon chapeau avec 4% de chance de dropper. L'idée de ne pas savoir combien de fois je devrais faire ce donjon m'intimidait légèrement, car ça pouvait mettre un très gros frein à ma progression, mais je savais que je devais absolument l'avoir. Alors, je me suis lancé, et même si j'ai eu un peu de misère avec ma première run en mode mythique, j'ai rapidement établi une route et j'ai répété le processus en mode héroïque. Et c'est quand je suis arrivé en mode normal que j'ai découvert un autre problème qui allait mettre un gros frein à ma progression. Effectivement, depuis Dragonflight, les donjons de BFA se calent maintenant jusqu'au niveau 60, ce qui signifie qu'ils sont beaucoup plus durs qu'avant en mode normal. Le mode héroïque est donc le plus facile des trois difficultés, ce qui est complètement illogique en soi. Mais je ne peux le faire qu'une fois par jour, et c'était clair que ça pourrait me prendre plusieurs semaines de cette façon. J'avoue que sur le coup, j'étais encore plus découragé. En 45 minutes, j'étais exactement au même point où j'en étais avant de commencer. J'avais donc seulement trois pièces dignes d'un speed set, et le temps s'écoulait rapidement. Mais une fois de plus, ce n'était pas le temps d'abandonner. Sachant que j'avais besoin de deux autres pièces d'azérette avec le même trait provenant de d'autres donjons, j'ai décidé de quitter Toldagar en direction de Port Liberté et le filon pour faire le mode mythique et héroïque de ces donjons. Encore une fois, je n'ai pas droppé les pièces que je voulais, mais je me suis rendu compte que je pouvais sauter la très grosse majorité du filon, et donc que je pouvais le faire en mode normal assez rapidement malgré le scaling du niveau 60. J'ai donc fait le donjon une dizaine de fois de plus, et alors qu'il me restait exactement 3h30 au compteur, j'avais droppé ma première pièce d'azérette. Ma chance avait finalement tourné, mais ça ne voulait pas dire que c'était le temps de me reposer, parce qu'il fallait maintenant que je monte mon cœur d'azérette jusqu'au niveau 13 pour pouvoir utiliser le fameux trait. J'ai donc entrepris de faire toutes les quêtes que je pouvais, et j'ai même fait 3 expéditions pour y arriver. Quelques temps plus tard, j'étais arrivé au niveau 14, et je pouvais enfin sélectionner le pouvoir. Bon, ce que je n'avais pas mentionné, c'est que tout le long que je faisais des donjons, je surveillais aussi l'hôtel des ventes pour trouver des pièces d'armure avec un bonus de vitesse. Et ce, grâce à un site que j'ai découvert qui se nomme The Undermine Journal. Concrètement, celui-ci permet de voir toutes les enchères actives de votre serveur sans devoir vous y déplacer. Et il indique aussi le prix de chaque item et son prix moyen habituel. Ce site est donc typiquement utilisé par les gold farmers pour trouver des enchères au prix inhabituel et faire du profit rapidement. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de suivre la fameuse statistique. De ce que j'y ai vu, les vendeurs sont généralement conscients de sa valeur, et les pièces d'armure peuvent rapidement monter dans les centaines de milliers de gold. Mais alors que je venais juste d'acquérir mon plastron d'azérette, j'ai vu une paire de bottes avec 36 vitesses pour le bas prix de 30 000 gold. Bon, pour être honnête, je ne pense pas que la pièce valait vraiment autant, mais pour le bien de la vidéo, je ne pouvais pas la laisser passer. Avec 2h15 restantes au compteur, j'avais donc 5 pièces d'armure pour mon set, et j'avais maintenant 14% de speed de base, ou 55% en forme féline. Ce qui n'était pas terrible du tout, en plus d'atteindre facilement les 115% en étant invisible la plupart du temps. Avec un peu moins de 2h restantes, j'avais également droppé mes épaulettes d'azérette, et j'avançais maintenant à une vitesse de 166%. Et avec un coup de chance légendaire, ma run suivante dans Toldagor m'a permis de drop ma dernière pièce d'azérette, avec 1h30 restante au compteur. J'avançais maintenant à 177%. Pour être honnête, rendu au point j'en étais, je ne croyais pas que j'aurais eu le temps de drop les 3 pièces avant la fin de mon challenge. Et je ne savais donc pas trop quoi faire avec mon temps restant. Visiblement, je ne pouvais pas acheter d'autres pièces sur l'hôtel des ventes, donc à moins de graffiter des milliers de pièces moi-même et espérer un proc, je n'avais pas grand-chose que je pouvais faire de plus dans les médias. Toutefois, j'ai cru important de prendre le temps de regarder mes statistiques secondaires, puisque mes trades d'azérette augmentent ma vitesse en fonction de celle-ci. Et c'était de loin ma meilleure décision. J'ai donc crafté et acheté des pièces de meilleur niveau avec les stats qu'il me fallait, et j'ai gagné par moins de 15% de vitesse additionnelle pour un total de 92% ou 98% avec ma potion. Donc essentiellement presque aussi vite que de monture, mais en permanence. Ce sans compter tous mes sprints. Avec une heure 15 minutes restante, j'avais donc enfin atteint mon objectif. Et de toute façon, ce temps restant avait sûrement été utilisé lors de mes nombreuses connexions à d'autres personnages pour accéder à des crafts ou à l'hôtel de ventes. C'était donc l'heure de faire le test ultime. Soit une run du siège d'orgueur mort, le plus long raid du jeu. Et je dois dire que c'était complètement hallucinant d'aller aussi vite. J'avais presque l'impression d'exploiter le jeu. Par ailleurs, c'est en runnant le raid que je me suis rappelé que j'avais complètement oublié de regarder mes talents et ainsi, j'ai pu augmenter mes vitesses en forme féline d'un 15% additionnel. Montant ma vitesse finale à 213% excluant mes sprints et 273% avec la majorité d'entre eux. Encore une fois, je suis complètement sous le choc par la vitesse que j'ai réussi à atteindre en si peu de temps. Pour être bien clair, il y a encore place à l'amélioration dans ce set. Mais considérant le nombre de goals que j'ai dépensé pour arriver au point où j'en suis, je peux dire que je suis très satisfait du résultat, surtout quand je pense aux dernières heures du défi où rien ne voulait dropper. C'était la première fois que j'essayais de faire quelque chose du genre et je passerai sans doute plus de temps à essayer de l'améliorer dans le futur. J'ai des plans bien particuliers pour SpeedyMcG, mais je vous laisserai les découvrir dans une future vidéo. Bref, comme vous l'imaginez sans doute, cette vidéo a pris énormément de temps à faire. Et comme je n'ai plus la monétisation sur la chaîne, plus que jamais, si la vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher un like et un commentaire. Et pour ceux qui ne le sont pas déjà, vous abonnez pour plus de contenu sur World of Warcraft. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!